Bonjour, qui es-tu ? Je suis Léa Mosconi, architecte, maîtresse de conférences et docteur en architecture. Je tente en équilibriste d'être dans ces trois domaines et d'aborder la question des récits de l'anthropocène, des imaginaires et la question de ce que fait le monstre moderne à l'architecture d'aujourd'hui. Tu utilises le terme d'anthropocène dans tes travaux de recherche. Peux-tu nous expliquer ce concept et en quoi il fait sens aujourd'hui selon toi ? L'anthropocène, ce serait l'âge des humains. Ce serait la période géologique marquée par l'impact humain. C'est une notion qui a été évoquée par un journaliste en 1992 et qui a été reprise et formulée lors d'un colloque en 2000 par Paul Krusten, prix Nobel, et qui est d'abord apparue dans le champ de la climatologie et de la science de la Terre avant de pénétrer les sciences humaines et sociales au cours des années 2000. Et finalement, c'est une notion qui apparaît assez tardivement dans le milieu de l'architecture. Et moi, c'est une notion qui me semble intéressante, alors qu'elle est lacunaire bien sûr, mais elle est intéressante parce qu'elle nous fait passer de l'idée d'une crise, une crise souvent abordée par le prisme de la performance énergétique et de la question énergétique, à l'idée d'un basculement géologique. Donc en ça, c'est intéressant. Après, je disais tout à l'heure que c'était une notion lacunaire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on parle d'anthropocène, on parle de l'âge des humains en imaginant que tous les humains seraient responsables de la même manière de ce changement climatique profond. Et donc, ça rend peu visibles les inégalités qu'il peut y avoir entre la consommation qu'on a pu avoir, notamment en Occident, par rapport à d'autres pays. Et donc, c'est pour ça que d'autres chercheurs à la notion d'anthropocène préfèrent celle de capitalocène. Alors après, ce serait le capitalisme qui aurait marqué une empreinte sur la Terre plus que l'activité humaine. Après, il y a plein d'autres notions. Mais voilà, disons que pour le champ de l'architecture, je trouve que c'est très intéressant de sortir d'une vision purement technique et de prendre un peu de distance. Le sauvage est-il forcément menaçant, nuisible ? Quelle définition donner au sauvage ? C'est une question difficile. Alors, je trouve que ce qui est intéressant dans votre question, c'est aussi la manière dont vous abordez cette question du sauvage par la terminologie. Et c'est vrai que le terme de nuisible a été très massivement employé jusqu'à récemment, où on préfère en général employer le terme d'indésirable, qui finalement est assez proche. Et des chercheurs, de nombreux chercheurs, évoquent même le terme de liminaire, qui serait des animaux qui échappent au contrôle humain, qui ont une part de sauvage, mais qui malgré tout coexistent avec nous. Ce qui m'intéresse avec le liminaire, c'est qu'il pose cette question de la coexistence. Vous voyez, quand on parle de l'animal domestique, de l'animal que l'on contrôle, de l'animal de zoo, de l'animal en élevage et autres, on peut éventuellement parler de système de domination, de système de cohabitation, et finalement on est toujours dans un rapport de contrôle de l'animal. Alors que quand on parle de coexistence avec le liminaire ou le sauvage, finalement c'est apprendre par différents dispositifs à vivre à côté d'eux, sans vivre en contrôlant l'autre. Comment intégrer concrètement la part de sauvage animal dans les projets d'architecture ? Ce qui est difficile avec l'intégration du sauvage dans l'architecture, c'est que pour intégrer le sauvage dans l'architecture, ça suppose forcément une domestication pour l'intégrer, le contrôler, contrôler par exemple une prolifération ou quelque chose qui n'est plus maîtrisable. Il y a un écologue que je trouve très intéressant qui s'appelle Lucas Badi, qui travaille beaucoup sur Paris, sur les territoires urbains, et qui dit souvent qu'un arbre en Amazonie est plus documenté qu'un arbre à Paris. Il faut évidemment penser la place de l'animal et la place du liminaire dans la ville, mais j'ai toujours quelques réserves quant à l'idée de venir contrôler et domestiquer la part du sauvage dans des buts qui sont parfois communicationnels et finalement qui ne sont pas forcément très heureux. Et ça me fait penser à Bernardin de Saint-Pierre. En fait, Bernardin de Saint-Pierre, c'était l'intendant du jardin des plantes pendant la Révolution et c'est lui qui a créé la ménagerie du jardin des plantes. Et donc lui, quand il a créé la ménagerie, il a dit, en fait, face à tous ces animaux errants qu'il y a dans les villes, qui sont maltraités par des forains, qui sont exploités et autres, on va faire une ménagerie où on s'occupera bien de l'animal sauvage. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne parlais pas de cohabitation tout à l'heure et de coexistence parce qu'il y a toujours une méfiance, en tout cas de ma part, mais je me trompe peut-être, à vouloir domestiquer et s'approprier le sauvage. Comment allier ré-ensauvagement et pression foncière ? Par exemple, à Paris, il y a une biodiversité très, très élevée, alors que finalement, on est dans une biodiversité animale, alors qu'on est dans une ville extrêmement dense, avec une pression foncière absolument très importante. Il y a certains dispositifs qui ont l'air d'être complètement anecdotiques, comme par exemple les façades lisses, qui empêchent certains oiseaux et autres de venir séjourner, et finalement qui ont participé à l'extinction, en tout cas la diminution de nombreuses espèces. Il y a plein de petits leviers comme ça, qui ne dépendent pas forcément de la question foncière, et qui peuvent être pensés pour accueillir l'animal liminaire. La distinction entre la culture et la nature, est-elle à supprimer ? Elle est en tout cas interrogée. Elle a dominé notre manière de concevoir le monde pendant très longtemps, et c'est vrai que moi, quand j'étais étudiante, très marquée par ce texte de Philippe Descola, par De la nature et culture, qui vient interroger en tout cas cette distinction, et par Nous n'avons jamais été moderne, de Bruno Latour. Lui ne dit pas nature-culture, il dit nature-société, mais aussi qui propose, même s'il est revenu dessus, de parler des hybrides, de ces hybrides qui seraient entre nature et culture. Et je pense qu'aussi, j'évoquais tout à l'heure le rejet qu'il y a pu y avoir de l'animal dans la ville haussmanienne, et je pense que la ville représente avec une certaine forme d'insolence ce qu'on imagine être, ce qu'on peut assigner à la nature, et que l'animal représente avec la même insolence ce qu'on peut attribuer à la nature, dans tout ce qu'elle peut avoir d'incontrôlable, de dangereuse et autre. Et je pense qu'à un moment fort de l'industrialisation et autres, comme peut l'être la période haussmanienne, forcément, cette confrontation dans la ville de la nature et de la culture est trop éloignée de cette pensée très binaire nature-culture. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, il y a un rejet de l'animal qui est très fort. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés ? Si j'avais un conseil à donner aux étudiants et aux étudiantes, ce serait peut-être celui de douter, en fait. De douter des dogmes et des idéologies, d'ailleurs qu'elles soient dominantes ou non. Et je pense que c'est en doutant qu'on arrive petit à petit, avec modestie, à construire un positionnement et une démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !